Les Canadiens ont du mal à s'acheter des aliments, il faut qu'ils en fassent plus, et c'est pourquoi on leur donne l'occasion de venir à Ottawa d'ici l'Action de grâce pour voir ce qu'ils peuvent faire pour stabiliser le prix des aliments partout dans ce pays. Et nous avons confiance qu'ils vont pouvoir nous présenter un plan fort pour soutenir les Canadiens. S'ils ne le font pas ou s'ils ne le peuvent pas, le gouvernement fédéral va prendre des mesures et on n'exclut rien. Mais j'ai confiance que ces gros joueurs, qui font des profits records, vont s'avancer pour aider les communautés d'un océan à l'autre. M. le Premier ministre, cette idée que vous avancez aujourd'hui, cette mesure, date de 2015. La mesure d'hier était une politique de 2018 qui figurait dans le budget, ou plutôt je dirais 2022 qui figurait dans le budget. Le fait que vous avez pris du retard et maintenant vous vérifiez dans les sondages... Si vous vous joignez à nous, je vous rappelle, nous suivons en ce moment un point de presse du premier ministre Justin Trudeau en direct de London en Ontario. Il vient de faire des annonces quand même assez significatives en matière d'habitation. On y retourne et l'ajoute va commencer ensuite. Il faut travailler ensemble. Les provinces, les municipalités, il faut aussi amener le secteur privé et c'est ça à quoi sert l'abolition de la TPS. Il faut aussi impliquer les organismes à but non lucratif. Alors, nous avons ces conversations et nous assurons que nous trouvons les bonnes solutions pour les Canadiens actuellement. C'est ce à quoi s'attendent les Canadiens d'un gouvernement qui répond avec de vraies solutions aux défis. Oui, mais pour ce qui est du logement, je vous réfère au ministre Fraser qui va vous expliquer pourquoi il faut du temps pour construire les bons programmes. Merci pour la question. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les circonstances ont changé et donc notre réponse a changé. Après 2015, après l'élection de 2015, on pouvait avoir un meilleur retour sur investissement avec une initiative de financement. En abolissant la TPS à ce moment-ci, on va changer l'équation et ça va aussi changer le type de maisons qui vont être construites au lieu de condos. On va avoir plus d'appartements. Depuis l'annonce de cette mesure, j'ai reçu un message des ministres ontariens et de la Colombie-Britannique qui vont nous emboîter le pas. Et aussi, à Terre-Neuve et Labrador, ils vont faire la même chose. Le leadership fédéral peut influencer et aider le changement au niveau provincial et municipal. Merci. Vous êtes ici à London. La femme députée de ce comté est une femme de couleur. Elle a fait l'objet d'une publicité négative par les conservateurs. Qu'est-ce que ça vous dit sur leur plan électoral? Il va toujours y avoir de la place pour le débat politique et c'est ce à quoi s'occupent les partis politiques, mais ce sur quoi on se concentre aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire pour les Canadiens. Les Canadiens veulent nous voir, nous retrousser les manches et leur venir en aide sur le logement, sur l'épicerie, le prix des denrées. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Nous sommes un gouvernement qui a toujours été là pour les Canadiens, investir dans une économie qui marche pour tout le monde et on va continuer à agir. Il est important d'avoir toujours de bons débats et les autres partis y participent, mais il est important que les Canadiens voient de vraies actions et c'est ce que fait ce gouvernement. Les Canadiens doivent-ils s'attendre à ce que vous annonciez d'autres mesures de logement? Oui, on va avoir d'autres annonces. Il n'y a pas de solution miracle à ce problème. C'est pourquoi nous avons augmenté les marges pour les CELI. Nous avons des stratégies qui vont permettre de construire des milliers d'unités à travers le pays, mais il n'y a pas de solution simple et unique. C'est pourquoi on va se retrousser les manches et travailler avec nos partenaires, le secteur privé, les municipalités, et on va continuer à la faire. C'est une crise que le Canada a déjà réussi à régler et nous allons de nouveau la régler en travaillant ensemble. Les gros joueurs du secteur alimentaire font des profits records. Pourquoi vous n'avez pas essayé de les faire baisser plus tôt ces prix? On l'a fait. Plus tôt cette année, 11 millions de Canadiens ont profité de ce qu'on a fait. Nous avons continué à la demande de nos députés. On a invité des gros joueurs à un comité pour s'expliquer. On se tourne maintenant vers eux pour qu'ils nous présentent un plan d'ici l'action de grâce pour stabiliser les prix à l'épicerie. Parce que c'est un non-sens dans un pays comme le Canada que nos chaînes d'épicerie fassent des profits records, tandis que les Canadiens ont du mal à se nourrir. Ils se tournent dans les banques alimentaires. Monsieur le Premier ministre, Raymond Fillon de TVA. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous entendre en français sur le fait que votre annonce d'aujourd'hui, c'est une promesse non tenue de 2015. Il y a lieu de penser que la crise du logement serait peut-être moins pire aujourd'hui au Canada si vous aviez tenu promesse il y a huit ans. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait à ce moment-là? Je pense que les gens comprennent très bien que la situation qu'on vivait il y a huit ans était différente de celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et oui, on avait effectivement fait cet engagement d'éliminer la TPS sur les constructions de logements de meubles à appartement, de bâtisses à appartement. Mais on a regardé et on a décidé que le programme qu'on a établi, le RCFI, était mieux approprié pour les conditions et la situation dans laquelle on a été. Et ça a été un programme extrêmement réussi. Jusqu'à présent, ça a créé près de 40 000 nouveaux appartements à travers le pays et ça continue de fonctionner. Mais ces jours-ci, on est en train de voir qu'il y a bien des développeurs, des gens en construction qui ne vont pas de l'avant avec des constructions de nouveaux blocs à appartement parce que les coûts sont trop élevés. Et d'enlever la TPS et de souligner qu'il y a déjà trois provinces qui ont dit qu'ils vont faire pareil avec leurs partis, on va voir la création d'énormément de nouveaux appartements dans les années à venir. Un dossier qui est lié à la crise du logement, c'est celui de l'itinérance. On apprend que le nombre d'itinérants au Québec a bondi de 44 %. Il y en a 10 000 au moins dans la province. Vous êtes au pouvoir depuis huit ans maintenant. Sentez-vous un degré de responsabilité par rapport à ce qui se passe actuellement? Les actions que ce gouvernement a prises au fil des années ont réduit la pauvreté, les taux de pauvreté au Canada de façon significative. On a sorti près d'un million de personnes de la pauvreté. Mais en même temps, on sait qu'avec la pandémie, avec la crise économique que les gens sont en train de vivre, on a besoin d'avoir plus d'aide. C'est pour ça qu'on a doublé nos investissements de 2 milliards jusqu'à 4 milliards de dollars pour nos initiatives pour contrer l'itinérance. On va continuer d'être là, évidemment, pour travailler avec les municipalités et les provinces pour résoudre ce problème, parce que ce n'est pas quelque chose qu'aucun palier de gouvernement peut faire tout seul. Mais nous, on est là pour être partenaires avec le gouvernement du Québec, avec les municipalités à travers le pays, pour continuer à aider les gens qui se retrouvent sans abri. Next question. Dylan Robertson of the Canadian Press. Sur les épiceries, on sait que les chaînes d'approvisionnement forment une grande partie importante de la fixation des prix. La raison pour laquelle nous demandons aux gros joueurs de venir nous parler, c'est parce qu'ils ont la meilleure perspective sur tous les aspects qui sous-tendent les prix en épicerie. Alors, étant donné que ce sont eux qui en savent le plus, nous leur demandons des solutions. Mais je vais vous renvoyer au ministre qui se charge de ce dossier, François-Philippe Champagne, ministre de Sciences, Innovation et Industrie. Ce que le premier ministre dit, c'est que c'est assez. C'est toujours le temps de se battre pour les Canadiens et pour des prix plus bas, et nous allons commencer la semaine prochaine. C'est quelque chose qui se passe en ce moment. Comme l'a dit le premier ministre, nous allons commencer avec les cinq plus grandes chaînes au Canada. C'est environ 80 % du marché. Nous allons être en mode solution avec une date du toit claire. Nous allons aussi regarder… En France, le grand épicier Carrefour a révisé leur modèle et on voit que le sentiment ici, c'est que les Canadiens veulent que nous agissions. Nous aurons davantage de choses à dire la semaine prochaine après la rencontre avec les PDG. Vos promesses sur les prix en épicerie, est-ce que ça inclut seulement Loblaw, Métro? Alors voilà, je vous rappelle, ce point de presse nous vient en direct de London, en Ontario. Si vous joignez à nous, vous comprenez que c'est une édition un peu bousculée de l'Ajoute qui va suivre avec nous pour parler de ce qu'on vient d'entendre et de la situation actuelle, autant à Ottawa qu'à Québec, parce que la crise du logement, la crise de l'itinérance frappe les deux gouvernements. Vous reconnaissez Yasmine Abdel-Fadel, qui est en barrette, et Tom Holker. Bonjour à vous trois. D'abord, évidemment, c'est quand même une annonce confirmée. Ça court depuis quelques heures, mais c'est quand même… Yasmine, je commence avec toi. C'est quand même une annonce importante dans la crise de l'habitation, ce que vient de faire M. Trudeau. C'est majeur. Moi, je considère que c'est majeur, majeur politiquement et majeur aussi pour l'impact que ça va avoir sur le terrain. Oui, c'est une promesse de 2015 qui, aujourd'hui, finalement, se concrétise. Toujours est-il que M. Trudeau avait besoin d'une annonce de cette envergure-là pour pouvoir démontrer qu'il est en contrôle. Et aujourd'hui, à le voir annoncer cette nouvelle, il y a l'air d'un homme en contrôle. Je pense que ça, ça va faire du bien non seulement à ses troupes, mais peut-être que les Canadiens vont devenir plus attentifs au message qu'il va essayer de leur porter. Gaétan, t'en penses quoi? La même chose, on le voit en mode… Gaétan, si tu permets, parce que là, il y a une question en français. On va y retourner, puis je reviens à toi tout de suite. J'ai forcé sur des milliers d'aliments. C'en est un qui est envisagé, qui vous intéresse? Comme on a dit, on va travailler avec les grandes épiceries pour regarder ce qui fonctionne pour le Canada. C'est sûr qu'on peut regarder à travers le monde qu'est-ce qui fonctionne ailleurs, mais de savoir comment ça va traduire au Canada, il faut faire attention. On est ouvert à toutes sortes de solutions. Comme François-Philippe a dit, on est en mode solution. Mais on s'attend tout d'abord à s'asseoir avec les experts, les responsables, pour développer un plan. Et si ce plan qui finisse par nous présenter est inadéquat, bien, on va prendre des mesures de plus. Mais on n'est pas rendu là encore. Quand vous dites qu'il faut faire attention, pouvez-vous juste élaborer sur quoi exactement il faut faire attention? Puis une intervention comme ça de l'État, qu'est-ce que ça fait du principe du libre-marché? D'abord, vous avez tout à fait raison. J'aime votre question. C'est-à-dire, ce qu'on veut voir, c'est des réductions. On veut voir une réduction sur l'inflation, sur le prix des aliments. Mais vous avez tout à fait raison. On veut s'assurer que ça ne soit pas traduit vers les petits épiciers, par exemple, vers les employés, vers les plus petits producteurs. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on dit que la formule qui a été mise en France, vous savez évidemment le modèle Carrefour. Vous avez fait un papier là-dessus. Ça fonctionne dans certains cas. Comme on est au Canada, le marché est différent. Il y a l'obloss, puis il y a les autres, parce que la structure organisationnelle est différente. Mais c'est pour ça qu'on va les amener ici à Ottawa pour prendre des mesures. Puis exactement comme le Premier ministre disait, quelle forme ça va prendre? Ça va prendre en compte la structure de marché qu'on a au Canada. Et ensemble, on va développer des méthodes, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelait la réduflexion. Je pense que vous avez vu, où on voit, par exemple, qu'on a réduit la quantité dans les mêmes boîtes qu'on trouve. Si vous prenez, par exemple, dans les pâtes ou dans les céréales. Et l'autre chose, il y a la califlation aussi, où on voit que la qualité des aliments a été affectée. Donc, je vais travailler avec le Dr Charlebois, que vous connaissez, de Dalhousie. Puis certainement, on va arriver avec une politique qui va faire du sens pour le Canada. Préchaine question. Émilie Bergeron, la Presse canadienne. M. Trudeau, M. Poilievre, aujourd'hui, vous a accusé de changer d'idée, de faire volte-face sur la question de la TPS, parce que lui, de son côté, il annonçait la même chose ou quelque chose de similaire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Juste pour que je sois bien aligné là-dessus, il y a eu deux questions qui me blâmaient parce que ça fait depuis 2015 qu'on a cette idée-là. Et ensuite, aujourd'hui, M. Poilievre dit que c'est une nouvelle idée qu'on arrive. C'est un peu du n'importe quoi. Écoutez, comme j'ai dit, il y a toujours de la place pour des bons débats politiques. Mais ce qui compte pour les Canadiens, ce n'est pas les débats politiques, c'est les solutions. C'est les mesures concrètes qu'on va prendre pour aider les gens. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ça fait huit ans qu'on est là pour aider les Canadiens avec des investissements qui ont fait croître l'économie, qui ont aidé les familles, qui ont aidé les aînés. Maintenant, on est dans un moment où les Canadiens en arrachent, particulièrement par rapport au logement, par rapport au coût de l'épicerie. On est en train de prendre des actions concrètes pour aider les Canadiens. Et si M. Poilievre veut nous applaudir, bien, on l'encourage à nous applaudir. Êtes-vous prêt à réitérer l'aide ponctuelle de 500 $ au loyer que vous aviez versé l'an dernier? C'était une aide spécifique qui s'ajoutait à l'aide qu'on a déjà par l'Allocation canadienne pour le logement. On va toujours être là pour regarder comment aider les gens qui en ont besoin. Mais on sait que l'important, maintenant, c'est d'accroître l'offre du logement. Mais comme j'ai dit, c'est pas la seule annonce qu'on va faire dans les semaines à venir sur le logement. On va continuer de regarder les meilleures façons d'aider les gens qui en arrachent. Oui, bonjour, M. Trudeau, Laurence Martin de Radio-Canada. Sur la question de la TPS, comment est-ce que vous allez vous assurer que ce rabais de 5 % se retrouve dans les poches des locataires? Est-ce que vous allez obliger les promoteurs à donner l'argent, à réduire le loyer des locataires? C'est un rabais ou un… on enlève la TPS pour la construction de blocs à appartements. C'est pour s'assurer qu'on construise plus de bâtisses pour les locataires. Donc, quand les édifices vont être construits, les promoteurs, les développeurs vont pouvoir avoir cet argent. Ça fait partie du calcul nécessaire quand les gens vont décider est-ce que oui ou non, ils vont bâtir des blocs à appartements. C'est à ce niveau-là que ça fonctionne. Mais on a d'autres mesures pour aider les locataires. On a d'autres mesures, dont l'Allocation canadienne pour les locataires, qui aident avec les coûts des loyers. Mais cette mesure-ci, c'est vraiment pour augmenter l'offre d'appartements à travers le pays.